Ces deux projets de loi ont été adoptés par la majorité à l'Assemblée nationale, après un long processus. Tous les acteurs ont été consultés, après nous avons suivi tout le processus d'échange, tout le processus de partage, même la Cour suprême a été saisie pour avis, et après seulement nous avons soumis le code à l'adoption du Conseil des Mises, ce qui a été fait. Après que les observations nous avaient été faites au niveau du Conseil des Mises, toutes ces observations intégrées ont connu encore de larges discussions, et aujourd'hui nous sommes à l'aboutissement de tout ce processus. Le ministre revient sur les innovations apportées dans le code de l'urbanisme. On peut saluer au moins l'harmonisation sur les instruments de planification, mais aussi les procédures ont été largement simplifiées, et surtout aujourd'hui le gouverneur, en tant qu'autorité déconcentrée, entre dans le processus de validation de ces instruments de planification, mais aussi nous avons changé même le contenu des instruments de planification. Les questions d'environnement ont été plus en charge, mais aussi et surtout le respect du cadre de vie. Face à la question liée à l'effondrement des bâtiments, le ministère de l'urbanisme vient de renforcer son dispositif textuel. Non seulement les moyens de contrôle ont été plus approfondis, mais aussi les sanctions pénales ont été prises à l'endroit de ceux qui étaient en désaccord avec la loi. Lors de cette séance plénière, les parlementaires n'ont pas manqué d'exposer les doléances des populations, notamment la question du litige foncier. Le litige foncier, un problème sérieux qui nous sont en rapide. Il y a un orang de Thibault qui est en Sénégal, la Corona souffle. Il a l'air de la souffle, il a 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 la souffle, c'est la souffle, il a la souffle. Ziegen Chor, la même chose. La Dakar dit beaucoup.